Oh bah dites donc, on vient d'arriver au Aradio Gnei, qu'est-ce qui se passe ? Et bien il y a justement Texas qui sort, venez avec moi, venez avec moi, il y a déjà plein de monde pour découvrir un nouvel étalon, fils de Wooten Bassett, qui s'appelle Texas, fils du grand améliorateur Wooten Bassett, un élève de la famille Geoffroy, d'une famille qu'on connaît bien, qu'on suit depuis 40 ans à peu près, superbe débutant, précoce gagnant de Listed à l'âge de 2 ans, et deuxième, formidable deuxième de Modern Games, bonjour, dans la poule d'essai des poulains. Magnifique cheval, on va s'approcher un petit peu, j'ai un ami, je vais le très dur, admirez-moi ce physique, un digne fils de Wooten Bassett. Voilà. Superbe. Magnifique cheval, très très dur, un vrai cheval de course, qui arrive ici dans une cour des talons historiques, celle du Aradio Gnei, celle du Aradio Gnei, qui est dirigée aujourd'hui par Anthony Baudoin. Au déboté, nous arrivons, et pile poil qu'est-ce qui se passe ? Anthony, tu nous sors le cheval qu'on voulait voir. C'est formidable, c'est magnifique. Bonjour. Bonjour Anthony. Préparé, là, tu me prends au saut du lit. Au saut du lit. Bah il t'est pas rinsé d'ailleurs. Exactement. Parle-nous un peu de ce cheval. Et bah ce cheval que je suis très content de, très content d'accueillir, d'accueillir au Gnei cette année, parce que c'est une fois de plus un partenariat avec la famille Geffroy après, après Magic Dream. Donc, donc un super, un super cheval, un beau cheval, beau cheval, fils de Wooten Bassett qu'on connaît tous. Voilà, la famille Geffroy, la très bonne famille Geffroy également qu'on connaît, Never Run Sunday, tous ces bons chevaux qu'on connaît tous par cœur. Un cheval qui est très bien reçu puisqu'il a des très bons tissus, puisque Wooten Bassett donne des chevaux extrêmement solides. Bah il, ouais, il remplit un peu tout ce que les éleveurs cherchent. Bon, il est jeune, encore du temps, mais on est très, très content de l'avoir cette année au Gnei. Après une course dans la poule d'essai qui était mémorable. Exactement, avec un finish de fou, ça fait battre malheureusement un peu au dernier moment par un krach, puisque Madame de Charme avait été gagnant de 4 groupes 1, je crois. Donc, ouais, battu par un excellent cheval, mais une course magnifique, un finish fabuleux. Ouais, un bon cheval de course, dur, comme on aime bien. Décris-nous un petit peu le physique, on va le voir en même temps, en quelques instants. Fils de Wooten Bassett, on a beaucoup parlé de Wooten. Donc, rappelons Wooten Bassett, c'est un fabuleux améliorateur qui donne en plus de la masse. Exactement, qui donne du physique. Comme je disais dans mon petit speech à tous les gens qui nous entourent là, il avait été noté sur sa fiche 1,64 m. Je pense qu'il fait plus, il doit faire au moins 5 ou 6. Donc, je ne sais pas s'il a grandi depuis que je l'ai récupéré. Ça ne fait pas très, très longtemps, il n'a pas pu prendre 2 cm. Mais bon, c'est un cheval qui a de la taille, qui a des magnifiques tissus, qui est tout noir, qui est absolument parfait d'aplomb, qui est bien équilibré. Je n'y vois pas beaucoup de défauts. Le nouvel étalon du Radio Gnay, qui n'a jamais eu autant d'étalons cette année, combien ? Si, j'en ai 7. Alors, c'est vrai que ces deux dernières années, j'avais déjà 7 étalons l'année dernière. Donc, j'en ai 2 qui sont partis. Et de ce fait, 2 qui sont rentrés, parce que le métier d'étalonnier commence à être un peu compliqué pour certains. Donc, l'offre se réduit un petit peu. Et donc, je suis à bloc. Je suis très content d'avoir le parc d'étalons que j'ai en ce moment. L'autre qui est arrivé, bien sûr, on va conclure là-dessus. Tout le monde le connaît. Il s'agit de Motivator. Un petit mot quand même sur un cheval qu'on aime beaucoup. Oui, Motivator, tout le monde le connaît. Il commence à avoir un petit peu d'âge. Il a 21 ans maintenant, je crois. Il est encore en pleine forme. J'étais très content de le récupérer du quenet. D'ailleurs, quand Vincent Rimeau et Cricket m'en ont parlé, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que c'est un courant de sang que j'adore. Un cheval qui fait aussi bien des chevaux de plaques, des chevaux d'obstacles. Moi, je ne vous cache pas que je vais avoir une grosse partie de ma jumenterie qui va y aller cette année. Le cheval est en pleine santé. Là, on ne va pas le sortir pour la route des étalons parce que tout le monde le connaît. Puis bon, voilà, il a 21 ans. Mais je vous assure, tout le monde peut le voir au box. D'ailleurs, si vous avez envie de le voir, il n'y a aucun souci. Mais oui, très content parce que c'est un améliorateur hors normes qui a un taux de black type exceptionnel. Je suis très content d'avoir ce cheval au ognet. Le père de Trèves étant d'autres. Merci beaucoup Anthony et bon vent à Texas. Merci. 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 Merci.